Monsieur, le Président de la République. J'aimerais attirer votre attention sur les faits suivants. La France et la Belgique pratiquent la traite d'êtres humains en toute légalité. Autre pratique analogue à l'esclavage, la personne handicapée est privée d'une partie de sa liberté par les règles en vigueur dont les institutions. Elle est un instrument économique sous la dépendance d'une institution. Le paragraphe 1b, de l'article 14 de la Convention est sans équivoque à cet égard, en aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation de liberté. Le paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention est sans équivoque à cet égard sur la base de l'égalité avec les autres, le droit de circuler librement. Le paragraphe A, de l'article 19 de la Convention est sans équivoque à cet égard, qu'elle ne soit pas obligée de vivre dans un milieu de vie particulier. Le paragraphe B, de l'article 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est sans équivoque à cet égard, leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer et pour empêcher qu'elle soit, victime de ségrégation. Le paragraphe 1b, de l'article 22 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est sans équivoque à cet égard, aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l'objet d'immixions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance. Ce constat nous amène à nous interroger sur le champ des obligations positives des États en la matière. Pour assurer le respect effectif et non seulement théorique des droits fondamentaux. De manière péjorative, la marchandisation désigne la propension à rechercher un profit mercantile dans une activité non marchande. Même les autorités belges l'admettent, parfois les dérives existent, même si elles sont marginales. Des structures refuseraient par exemple d'organiser les visites des patients en France, pour obliger leur famille à se déplacer en Belgique. Objectif, ne pas perdre une journée du forfait journalier, d'environ 180 euros par résident. L'esclavage se différencie du servage par son statut de propriété, et en conséquence par la privation de ses libertés fondamentales. Au fin du présent protocole, article 3 du protocole à la Convention de Palerme. L'hébergement ou l'accueil de personnes, a d'autres formes de contraintes, par, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage. L'esclavage ayant été aboli en France en 1848 grâce à Victor Schoelcher, l'esclavage mis en œuvre contre une ou des personnes isolées en dehors de tout plan concerté, n'était pas incriminé jusqu'à la loi du 5 août 2013 qui introduit la réduction en esclavage, la servitude et le travail forcé dans le Code pénal. L'article 212-1, réprime, lui, la réduction en esclavage en tant que crime contre l'humanité. L'article 225-4-1, qui réprime la traite des êtres humains a été également modifié par la loi du 5 août 2013. Les articles 225-13 et 14 répriment, quant à eux, les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine et l'absence ou l'insuffisance de rémunération. La loi pénale n'étant pas rétroactive, ce dernier article constitue le fondement des procédures en cours devant les juridictions pénales, de même que la traite des êtres humains. Article 225-14, ce Code pénal le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, a des conditions, d'hébergement incompatible avec la dignité humaine et puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Selon que vous serez réfugié ou handicapé, les idéologies politiques vous rendront asylé ou déporté. Plus de 6500 personnes handicapées prises en charge par la Belgique suite à l'échec patent de la France pour leur assurer une prise en charge honorable dans l'Hexagone. La privation de liberté pour des raisons de maladie mentale est injustifiée. Le placement forcé, inopportun ou inutile en institution peut constituer un acte de torture ou un mauvais traitement en ce qu'il représente un recours à la force allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire, extrait de la déclaration de M. M. Juan, Mendez, rapporteur spécial sur la torture 22e session du Conseil des droits de l'homme. 3 mars 2013 Genève Le placement forcé en institution, qui est une forme de privation de liberté justifiée par l'existence d'une infirmité, constitue une violation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et doit impérativement cesser, ceci apparaît comme un commandement formel dans un document émanant du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies du 12 décembre 2014. Jean Pradel dans son ouvrage intitulé Droits pénals spécial définit les infractions portant atteintes à la dignité comme celles qui, hors les cas d'attentat à la vie, à l'intégrité ou à la liberté, ont pour effet essentiel de traiter la personne comme une chose, comme un animal ou, dans le meilleur des cas, comme un être auquel serait dénié tout droit à l'honneur et à son honorabilité. Ainsi, les atteintes à la dignité humaine se déclineraient en atteintes à l'égalité, au respect dû à la personne humaine et à son honorabilité. Je vous prie de gré, Monsieur, le Président de la République, l'expression de ma considération distinguée. Monsieur Theriot-Brunot Sous-titrage Société Radio-Canada